bonjour à chacun donc après avoir étudié regarder un petit peu le fonctionnement d'un gbf analogique d'un gbf numérique d'un oscilloscope analogique maintenant on va montrer les principales fonctions de ce type d'oscilloscope donc est un oscilloscope numérique donc évidemment tu ne dispose peut-être pas exactement de la même marque mais sache que les fonctions sont exactement les mêmes donc ce qu'il te suffit de faire pour l'oscilloscope dont tu dispo c'est de repérer les différentes fonctions qui sont tout à fait identiques donc alors sur ce j'ai sur cet oscilloscope numérique cette partie là te permet de faire tous les réglages pour les calibres verticaux donc tout ce qui concerne la tension ici c'est la base de temps donc c'est ce qui va piloter la déviation horizontale ici c'est tout ce qui est déclenchement donc si tu as regardé la vidéo sur l'oscilloscope analogique tu vas voir que les fonctions sont les mêmes et que c'est bien d'abord de regarder l'oscilloscope analogique avant de passer au numérique parce qu'on comprend mieux là tu as le menu avec le les mesures les curseurs les modes d'affichage les acquisitions et puis donc évidemment donc j'ai relié ça à un gbf le même que celui qu'on a utilisé et dont on a expliqué déjà le mode de fonctionnement alors donc d'abord ici tu sélectionnes la voie 1 ici la voie 2 donc tu peux avoir les deux voies simultanément donc tu vois que tu n'as qu'un bloc pour les deux voies 1 et 2 donc en fait tu actives systématiquement le dernier bouton sur lequel tu as appuyé donc là par exemple je venais d'activer la voie 2 là je viens d'activer la voie 1 donc là quand je bouge le calibre vertical c'est sur la voie 1 que ça se passe de la même manière ici je règle le 0 donc on voit le petit curseur ici qui indique la position du 0 et si je ré appuie sur 2 et bien je peux voilà régler le 0 pour le 2 donc là je vais le désactiver pour ne garder que la voie 1 alors donc par rapport à ça donc on a vu le décalier la valeur du calyp s'affiche ici donc là j'ai du 1 volts par division pas grand chose de plus à en dire pour l'instant on va d'abord passer à la base de temps donc la base de temps je la règle ici donc elle s'affiche là donc là je par exemple je suis à 1 1 millisecondes par division je peux dilater je peux augmenter la base de temps là on a un décalage horizontal ici bon qui sert à d à décaler le signal horizontalement donc là dans le menu de la base de temps là je suis en mode temporel c'est à dire j'ai le temps en abscisse et la tension en ordonnée je peux aussi me mettre en mode x y donc là je visualise une voie en fonction de l'autre donc comme j'ai rien sur la voie 2 sur la voie y forcément j'ai 0 en ordonnée et j'ai donc la sinusoïde en abscisse donc ce qui explique la forme de la courbe donc ça c'est dans le menu de la base de temps sur ce mode là sur ce modèle là c'est pas toujours le cas ça peut être parfois dans le display suivant les modèles mais là c'est ici dans ce mode là alors donc là on a vu le réglage de la base de temps le passage au mode x y maintenant on va s'intéresser à tout ce qui est déclenchement parce que c'est ce qui pose souvent le plus de difficultés aux étudiants donc voilà je vais faire exprès d'avoir un signal qui n'est pas synchronisé donc voilà tu peux parfois arriver sur dans une situation dans laquelle on est dans un signal comme ça qui n'est pas stable à l'écran donc on dit qu'il n'est pas synchronisé c'est pas satisfaisant il faut le synchroniser donc premier réflexe tu appuies sur menu et tu vas regarder si la source avec laquelle tu pilotes le déclenchement de la base de temps se fait sur la bonne voie c'est le premier réflexe à avoir ne joue pas tout de suite sur le niveau de déclenchement et là je suis sur la voie 2 or il n'y a rien sur la voie 2 donc voilà je me mets sur la voie 1 et ça a suffi à synchroniser le signal c'est ce qui va se passer la plupart du temps si ça marche pas ça veut dire qu'en fait c'est ton seuil de déclenchement qui n'est pas entre le minimum et le maximum donc là tu vois il s'affiche dès que j'appuie sur le level là un level seuil seuil de déclenchement trigger level eh bien tu le tu le bouges et dès que ce trigger level est entre le minimum et le maximum eh bien tu vois que le signal se synchronise donc première étape tu vérifies que tu es sur la bonne voie généralement ça suffit à synchroniser si ça suffit pas tu bouges le level et tu t'arranges pour le régler entre le minimum et le maximum de ton signal voilà donc ça c'est pour le déclenchement très simple bon allez je résiste pas à l'idée de te montrer la transformée de fourier donc dans le module mat donc vite fait parce que je referai sûrement une vidéo là dessus donc j'appuie sur fft face fourier transform donc transformée de fourier rapide là je règle la fenêtre 1 qui permet de de lisser en fait les extrémités voilà donc on a ning c'est pas mal v rms donc il ya une échelle en décibels ou une échelle en volt rms ça veut dire c'est la valeur efficace des pics affichage divisé moi je vais mettre en plein écran pour avoir à la fois le signal temporel et la fft en plein écran donc sache que la précision de la fft est directement liée au temps d'acquisition je referai aussi une vidéo là dessus donc là j'ai mis une simple sinusoïde donc normalement je devrais avoir un pic à la fréquence donc je vois effectivement là j'ai ce pic là bon là j'ai un pic parasite ça veut dire que ma sinusoïde produit par le gbf n'est pas pur alors ici maintenant quand on a appuyé sur mat le bouton ici en fait devient un bouton de réglage de l'amplitude de la fft alors je vais enlever le signal jaune pour qu'on ne voit plus que le signal violet donc là maintenant je règle l'amplitude de la transformée de fourier l'axe en abscisse devient un axe en fréquence dont je peux régler la sensibilité maintenant le bouton de base de temps devient en fait un bouton de réglage de la sensibilité sur la fréquence et ça s'affiche ici donc là par exemple je suis à 625 hertz par division donc tu vois j'avais mis une simple sinusoïde je mets des rectangles donc là je vais voir apparaître normalement les harmoniques voilà les harmoniques ici et puis là tu vois qu'il ya ce qu'on appelle du repliement de spectre dont tout ça je l'expliquerai une autre fois un donc des pics des petits pics qui viennent s'intercaler en fait entre les différents harmoniques alors tu as des curseurs donc les curseurs peuvent te servir à donc je sélectionne fft à mesurer alors soit l'amplitude des pics si tu prends un curseur y ou un curseur x ça va te donner carrément les valeurs des fréquences donc tu peux vérifier que là par exemple tu as tous les harmoniques impaires du fondamental et multiples impaires du fondamental en bougeant la fréquence et en prenant des curseurs horizontaux tu peux vérifier que ces harmoniques décroissent en 1 sur n donc n l'indice de de l'harmonique voilà donc j'ai évidemment j'ai pas j'ai pas j'ai pas rentré dans tous les détails on pourrait aller dans display regarder ce qui se passe on a différents types de voilà de d'affichage avec des grilles pas de grilles enfin voilà plein de petites choses on peut régler la luminosité aussi du voilà des grilles plein de petites choses comme ça mais c'est un peu accessoire je t'ai montré les principales fonctions donc n'oublie pas le seuil de déclenchement ici et puis pour le reste c'est assez convivial un fois puis sur les boutons et découvrir alors bien sûr oui j'allais oublier quelque chose d'important c'est le module de mesure donc évidemment quand tu as un oscilloscope de ce type tu peux faire des mesures donc je vais remettre une sinusoïde donc grâce au module de mesure donc tu appuies sur mets major tension donc tu sélectionnes une voix voix 1 je vais faire des mesures sur la voix 1 en tension donc là j'ai un menu en français c'est pas toujours le cas et donc je peux dérouler le menu donc par exemple amplitude donc voilà amplitude j'ai l'ampli là c'est la valeur moyenne v average donc je suis pratiquement à zéro là aussi je vois que bien qu'ayant mis l'offset à zéro j'ai quand même un offset résiduel de 15 15 millivolts donc tension voilà je peux sélectionner plusieurs choses v efficace donc la valeur efficace du max sur racine de 2 1 pour un signal à la valeur moyenne nulle 1,4 volts etc je peux faire des mesures en temps évidemment là aussi donc ça me sert de fréquence mètres donc période on m'affiche la période on va m'afficher donc la fréquence voilà puis alors il ya un petit un petit module tout ça c'est super pratique donc tout ça veut dire que voilà pour le signal on t'affiche un peu toutes les données fréquence période v max v min l'amplitude la valeur tout tout ça sur un même cadran donc ça ça existe à peu près sur tous les oscilloscopes numériques c'est très pratique voilà bah écoute j'espère que grâce à ça tu vas t'y retrouver sur un oscilloscope numérique on se retrouve dans la prochaine vidéo on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada